... Je tiens tout d'abord à remercier la Cité des Sciences, de m'avoir honoré et donné l'occasion de parler de ce thème fort important et de commencer cette série de conférences consacrées cette année à la biodiversité comme ça a été signalé dans toute une série de conférences parce que l'UNESCO et l'ONU ont déclaré cette année comme l'année de la biodiversité. En fait, la biodiversité est aussi ancienne que l'homme. Même les premiers chercheurs, les premiers naturalistes ont commencé à faire de la biodiversité sans savoir qu'ils sont en train de faire de la biodiversité. Les premiers chasseurs, les premiers pêcheurs, les premiers hommes qui ont commencé à voir ce qui se trouve dans la nature pour manger ou pour se couvrir ou pour se protéger, ils ont commencé à distinguer, à nommer les choses par leur nom, à donner aux plantes des noms, à donner aux animaux, aux espèces des noms, à connaître un peu l'éthologie et le comportement parce que le premier qui a chassé un poisson, il faut qu'il comprenne un peu comment un poisson bouge pour pouvoir trouver une solution pour le chasser. Donc, déjà c'est très ancien. Donc, la botanique, la zoologie, la classification, la systématique, tout ça c'est la biodiversité. Mais en fait, ce n'est que dans les années 90, on a commencé réellement à la suite de travaux d'Edward Wilson particulièrement qui a donc nommé la biodiversité pour donner plus d'importance à cette diversité de la vie. Et puis, les choses ont pris un peu de l'ampleur suite au sommet de la Terre, depuis Rio, où tous les pays ont été impliqués tout d'abord pour analyser ce qu'ils ont. Faire donc le recensement, la biodiversité dans chaque coin du monde pour savoir déjà quel est l'état de la biodiversité, quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour pouvoir la protéger ou la valoriser ou l'utiliser, mais dans le cadre d'un développement durable. Donc, je vais répondre à certaines petites questions peut-être parce que le thème est très très large, mais je vais présenter la biodiversité parce que si on demande à quelqu'un c'est quoi la biodiversité, c'est tout à fait normal. Même un enfant à l'école, aujourd'hui, il va vous répondre c'est la diversité de la vie, c'est les êtres vivants, que ce soit des micro-organismes, des plantes, etc. Et tout le monde s'achère à recenser, à décrire, à faire des listes. Alors que la biodiversité ne se limite pas à donner des listes et à voir des noms et à voir des nombres. Est-ce qu'on est plus heureux si on a plus que 400 espèces d'oiseaux en Tunisie ? Est-ce qu'on sera plus heureux, est-ce qu'on sera plus riche si on a 1000 espèces ? Ce n'est pas une question de nombre. Donc, il faut savoir c'est quoi la biodiversité, qu'est-ce qu'on doit faire et comment l'avoir ? Même si on est dans un écosystème où la richesse spécifique est très faible, il faut savoir que c'est important qu'une richesse serait très élevée. Je commence peut-être par cette image. Ce sont des images que j'ai prises par hasard sur Internet. Le citoyen le plus simple, si vous êtes chez vous, vous avez un cadre devant vous. Est-ce que vous aimez les photos à gauche ou la photo à droite ? Tout le monde va penser qu'il vaut mieux avoir un cadre ou un tableau ou un joli, quelque chose avec beaucoup plus d'espèces plus diversifiées. Donc, tout le monde aime la biodiversité. Tout le monde vit la biodiversité. Tout le monde adore indirectement, sans le savoir, ce que tout ce qui est plus diversifié, c'est toujours meilleur. Vous imaginez si tous, en Tunisie, on utilise la même voiture, le même type de voiture. On sera triste. Le fait d'avoir une diversité de voitures, on est heureux. Et c'est pareil pour la nature. Si vous voyez les choses comme ça. La deuxième sur les poissons. La première photo en haut, vous avez devant vous une richesse, une diversité de poissons. Vous êtes dans un restaurant, on vous offre ça. C'est agréable. Vous dites, voilà, je vais vous faire un choix. Mais si on vous donne ce qui est en bas, des macros, des sardines, vous allez être malheureux. Donc, un pêcheur, lorsqu'il a un lot de tomes de sardines, il n'est pas aussi satisfait que celui qui a une diversité, une richesse. Un porc, si je compare Sfax par rapport à Jargis ou à Bizerte, qui accueille une grande diversité de poissons, économiquement, c'est beaucoup plus rentable. Parce qu'il y a des espèces qui sont très chères, d'autres moins chères, d'autres qui sont très demandées pour l'exportation. Donc, chaque fois qu'il y a plus de diversité, économiquement parlant déjà, c'est mieux, obligatoirement. Mais dans cette diversité de poissons, par exemple, certaines espèces sont très chères, pourquoi ? Parce qu'elles sont plus rares. Donc, elles sont plus recherchées. Et si je les recherche davantage, pour s'enrichir, ça va être encore plus rare. L'espèce devient vulnérable, devient extrêmement vulnérable, et elle va finir par s'illuminer. Alors qu'un poisson comme les sardines, pourquoi elles coûtent 2 dinars sur le marché ? Parce que c'est un poisson qui reste abondant, point de vue nombre. Mais si on exerce une pression, ça va revenir. Donc, le prix des sardines va devenir comme le prix, par exemple, des dorades. Il faut voir les choses comme ça. Et si on élève nos enfants sur ce type de raisonnement, sur cette éducation, comment on regarde la biodiversité, et comment on analyse les situations ? Et pourquoi certains produits sur le marché sont beaucoup plus chers que d'autres ? On va voir que ce sont les produits les plus demandés, parce qu'ils sont plus rares dans la nature. Et évidemment, les prix grimpent encore, et on aura des difficultés économiques énormes. Combien il y a d'espèces sur la Terre ? Depuis la création de la vie, il y a plus de 3 milliards d'années, on compte actuellement environ, disons, 2 millions. 1,7, 2 millions. Mais peut-être ce qu'on connaît est nettement inférieur par rapport à ce qui existe. On estime que la biodiversité peut aller jusqu'à 20 millions d'espèces. On connaît actuellement environ 2 millions. 1,7. Mais c'est très diversifié. Les 75% ce sont des insectes de toute cette biodiversité. Donc on fait beaucoup plus attention parfois aux mammifères, parce qu'ils sont grands, parce qu'on les voit. Faites attention à la dax, à l'oryx, à la gazelle, je ne sais pas quoi. C'est le plus proche de l'homme. Combien de mammifères dans le monde ? Peut-être 5 000 espèces. Combien de reptiles ? Environ 6 000 espèces dans le monde. Combien d'amphibiens ? Peut-être 4 000 espèces. Combien d'oiseaux ? 10 000 espèces. Mais on a 750 000 espèces d'insectes qui sont réparties dans le monde et qui interviennent dans les équilibres biologiques et qui servent pour la pollinisation. Tout ce monde, qui est infiniment petit, est beaucoup plus important. Un autre schéma, si on tient compte des proportions, remarquez tout à fait à ma gauche, les mammifères, c'est le plus petit nombre des espèces sur la Terre. Les insectes représentés par cette fourmi à ma droite, c'est le plus important. Donc si je fais mon axe relation entre les taxons, les groupes et la biodiversité, on trouve les insectes, les crustacés représentés par les crabes, les mollusques, les plantes. Mais à ma gauche, dans l'axe, il y a les mammifères, il y a les amphibiens et les reptiles qui sont les moins nombreux. Donc, cette richesse, ou cette biodiversité spécifique, ça se mesure par le nombre. Mais on doit la comprendre, pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi on a plus d'insectes ou plus de micro-organismes, moins que de mammifères ou de reptiles ? Pour savoir que, même si un groupe est plus rare, ce n'est pas obligatoirement plus vulnérable. Mais c'est une histoire d'adaptation et d'évolution au cours du temps. C'est l'évolution de la Terre et de la biodiversité qui a défini les limites et le nombre de ce qu'on voit actuellement. Il faut être conscient surtout de cette approche historique de l'évolution. Parce que les choses se passent rapidement actuellement. On détruit, on construit, on dégrade, etc. sur un fonds qui est le résultat de millénaires, de milliards d'années pour arriver et aboutir à ce qu'on a aujourd'hui. Quelques planches sur la biodiversité génétique. Avant, peut-être, il y avait une seule espèce de maïs très vestigial, de très petite taille, de rien du tout. Ce sont ces schémas-là. Ça, c'est la forme spontanée, naturelle qui a été améliorée, cultivée, pratiquée aujourd'hui. On parle d'Ogéen. Voilà la diversité de maïs. Le maïs, c'est un produit très important dans la vie d'humanité aujourd'hui. Avec le riz, avec le blé, trois principales plantes et la ferie éclose pour la nourriture de l'humanité sur des centaines de milliers d'espèces. Aujourd'hui, le maïs, c'est l'espèce la plus manipulée génétiquement avec une grande diversité. Et ce sont des variétés qui sont complètement différentes au point de vue extraction de la farine, des huiles, etc. Là, par exemple, la biodiversité des tomates. Je crois qu'on compte 87 variétés de tomates. On trouve sur notre marché les petits tomates les plus grandes, etc. À l'origine, c'est une seule espèce. Et ça, c'est le résultat de la pratique de l'homme. C'est lui qui a aidé l'évolution parce qu'il a sélectionné. Toutes les plantes cultivées ont été, au cours du temps, sélectionnées petit à petit pour avoir des variétés différentes, des formes différentes pour le besoin. Parce qu'on cherche soit la quantité, soit la qualité, soit les performances de la variété. Une variété s'adapte mieux à un insecte, une variété s'adapte mieux à un virus, dans un climat ou dans un environnement particulier. Donc, on fabrique autre chose. Au départ, l'homme a sélectionné instinctivement. Il a toujours pris les meilleures semences pour avoir la meilleure productivité. Et d'une année à une autre, et d'une génération à une autre, on a abouti à quelque chose de bien qui, véritablement, s'adapte à un milieu très particulier pour avoir une productivité meilleure. L'orge, par exemple. Bon, ce n'est pas un produit de base aujourd'hui pour le Tunisien, mais il y a 40 ou 30 ans, c'était la nourriture, les gens étaient pauvres. Qu'est-ce qu'ils mangeaient ? Il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour manger uniquement du blé. Aujourd'hui, l'argent le donne aux animaux, pratiquement. Mais ça devient un produit mieux pour certains d'autres. C'est plus cher même que la baguette. On a sélectionné des variétés adaptées. Par exemple, la variété adaptée au Sumiarid, au Sahel, et la Meyr, où est-ce qu'elle est cette variété aujourd'hui ? Donc, il y a des variétés qui se perdent parce qu'elles sont plus productives alors qu'elles sont les mêmes adaptées à nos climats et à notre environnement. Il y a d'autres qui sont manipulés maintenant génétiquement qui viennent de l'Amérique, qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'étranger. Là également, c'est un animal qui est en voie de disparition parce qu'il se vend très cher. Les gosses, ils le vendent pour les touristes. Il est très recherché parce que c'est un animal herbivore. C'est le seul lézard herbivore. Donc, on peut l'élever à la maison avec un peu de salade ou n'importe. Donc, les Français, les Allemands, ils veulent ça. Ils font l'élevage à la maison. Très recherché, malheureusement. C'est une espèce vieille. Vous voyez, tous ces aspects-là comme le chameleon ou les aspects qui nous rappellent un peu les dinosaures sont des espèces très évoluées, très anciennes, etc. Donc, par conséquent, elles sont vulnérables, elles sont très sensibles. Certaines espèces très rares ici, le spalérosophis, le therancus, je ne suis pas la peine d'entrer dans les détails, mais elles sont pour moi des espèces très importantes parce qu'elles sont inféodées des milieux très particuliers qu'on ne trouve que dans ces écosystèmes. Le gondi, le fenec, la gazelle, les dunes. Alors, voilà un petit tableau qui résume un peu rien que pour la comparaison entre Jbile et Bouhidma. À ma droite, vous avez la faune, la richesse de la faune terrestre en Tunisie. On a sept espèces d'amphibiens, 62 reptiles, 365, disons, oiseaux, bon, les chiffres sont un peu anciens chez moi, 85 espèces de mammifères. Regardez à Bouhidma, dans un milieu aride, quatre espèces d'amphibiens sur les sept présentes en Tunisie. Déjà plus que la moitié, bien que le peuplement au début de diversité est rare, mais même en milieu aride, mais parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a des montagnes, il y a des oueds, etc., quatre sur les sept existent. 42 espèces de reptiles sur les 62. Les deux tiers d'espèces de reptiles sont déjà à Bouhidma. Pour moi, c'est un trésor, c'est un patrimoine, c'est un milieu de travail, de recherche magnifique pour comprendre la vie, pour comprendre l'environnement, pour comprendre l'utilité de ces animaux. Sur les oiseaux, on compte 80. Bon, les oiseaux, c'est un peu différent parce qu'il y a les oiseaux d'eau qui sont plus inféodiels. À l'échecule, il y a les oiseaux qui se trouvent sur les plages, sur les côtes, etc. Les mammifères, 47 sur les 85. Encore une fois, c'est presque 60%, du moins la moitié. Donc, ce milieu est véritablement très très riche par rapport à HB qui abrite 20 espèces de reptiles uniquement, même qu'on est dans le sud. Mais comme on est dans les conditions extrêmes, seules les espèces qui s'adaptent à l'aridité, à la sèche-stresse existent. Donc, il y a moins de reptiles par rapport à ce qu'on peut penser. On peut penser que HB, etc. C'est le désert, donc les reptiles. Non, ce n'est pas ça parce que les reptiles ont plusieurs origines et Bouhidma est véritablement le lieu le plus extraordinaire pour accueillir cette richesse. 27 espèces également de mammifères, seules les espèces inféodées à ce milieu désertique. Voilà, je termine par également quelques réflexions. J'ai parlé de la biodiversité d'une manière générale des parcs nationaux, mais il y a des réserves. Les réserves également jouent un rôle très important dans la protection. J'ai parlé tout à l'heure de la réserve de Chauve-Souris à Ouari et d'autres réserves. Là, c'est une espèce qui ne se trouve qu'à l'égalite. c'est un lézard qui se trouve uniquement à l'île de l'égalite. Pour la Tunisie, il n'existe pas sur le continent. Donc, au point de vue richesse, au point de vue patrimoine naturel, c'est quelque chose de particulier, de différent. On ne joue pas à éliminer cette espèce-là alors qu'elle ne se trouve que dans une zone particulière de l'égalite. Également, on a remarqué la présence du singe en Tunisie, une population, peut-être la plupart des gens ne savent pas qu'on a le singe en Tunisie. Eh bien, ça existe sur la zone limitrophe de l'Algérie, dans la région de Bouchepka. On a donc cette espèce qu'on a considérée comme éliminée complètement. Pour faire plaisir à ces ali, je suis passé les deux fameuses photos empruntées des amis des oiseaux qui montrent l'importance également des rapaces dans cette biodiversité qui mérite une attention très particulière. Et pour terminer, ce sont quelques réflexions si vous voulez à travers tout ceci. Si on s'adresse aux enfants, si on s'adresse aux citoyens, on lui dit la biodiversité, qu'est-ce que vous pouvez faire à la biodiversité, etc. Est-ce que tout le monde... Tout le monde sait que c'est la diversité de la vie. Mais un jeune ou un moins jeune peut vous dire mais moi, qu'est-ce que je n'ai... Moi, j'ai jamais tué un animal, j'ai jamais enlevé un arbre, en quoi je suis responsable et qu'est-ce que je peux faire ? Et ça, c'est la question principale. Parce que tous les citoyens considèrent qu'ils sont innocents. Ils ne peuvent rien faire. C'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire du scientifique, c'est l'affaire de ceci, tout cela. Alors que c'est très important tout d'abord d'insister sur l'éducation environnementale. Il faut que dans nos gestes, dans le geste de l'enfant, avant qu'il aille à l'école, avant qu'il arrive chez moi à la faculté où il est déjà bien fait, établi. C'est définitif. On ne peut plus revenir en arrière. Si dans les gestes les plus simples, lorsqu'il voit ses parents et lorsqu'il est encore à la maternelle, il apprend les bons gestes, les bons réflexes de ne pas jeter quelque chose dans la nature, de ne pas écraser un insecte, de ne pas jeter une pile, alors que sa maman jette la pile dans le jardin. C'est normal, un enfant, il va faire pareil. Et c'est ça ce qui nous manque réellement par rapport aux Européens. On n'a pas cette éducation, en tout cas pour la plupart, des petits gestes de rien du tout, mais qui sont très importants. Parce que lorsqu'on arrive par la suite, on vient des citoyens. j'ai donné l'exemple tout à l'heure à la jeune fille qui m'a demandé des questions. Quand on voit le comportement du citoyen lorsqu'il sort d'un magasin à la sortie du carrefour du monoprix, au niveau des caisses, regardez pendant cinq minutes, la plupart des gens, ils cherchent, ils ne regardent même pas ce qu'ils vont payer, mais ils cherchent à prendre le maximum de sachets plastiques. C'est l'instinct. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Pour les polluer, pour polluer par la suite. Alors que ma mère ou mon père n'a jamais payé 50 millions pour acheter un sachet plastique. Ils utilisent toujours son confin. Parce qu'il a appris que c'est comme ça. Et 50 millions, c'est précieux pour lui. Et si on arrive véritablement à avoir ces petits gestes d'être conscient de la situation, ce sera la réussite pour la biodiversité, pour le bien-être de l'humanité, et pour les citoyens tunisiens surtout. Je vous remercie de votre attention.